Après avoir fait les All Blacks en 2012, dans un but de promotion de son logiciel vidéo et statistique spécifique rugby, Ruby Pro Training se lance dans l'analyse du jeu de l'équipe de France lors de sa tournée d'automne 2014 contre les Fidji, l'Australie et l'Argentine. Rappelons qu'une analyse vidéo est une hypothèse sur le jeu et non une vérité, même si le but est bien de décoder la réalité du système de jeu d'une équipe. Cette analyse se limite aux séquences de jeu où on voit clairement que l'équipe de France veut scorer. Dans les médias, il est bien souvent reproché à l'équipe de France de ne pas avoir de système de jeu collectif, et que seules les grosses individualités, et plus particulièrement la ligne de trois quarts, font avancer l'équipe. Alors vrai ou faux ? C'est ce que nous allons tenter de découvrir. Tout d'abord, veuillez nous excuser pour la mauvaise qualité du son et des images. Mais rassurez-vous, l'analyse reste très compréhensible. Regardons un jeu après touche. Ici, le lancement de jeu est avec tous les trois quarts, en attaquant la zone des 15 mètres adverses. Le ruck est constitué par trois arrières et le 6. Puis, un renversement s'effectue par un bloc de trois avant. A noter que c'est le taille honneur qui supplie le lié qui est venu dans le lancement de jeu, et que le lancement du 10 apparaît comme un retard sur l'action future, ou peut-être a-t-il l'auré sur le petit côté. Cette phase de jeu se joue au près, après les 15 mètres, en utilisant un joueur puissant. Ensuite, le 10 est avec le deuxième bloc de trois avant. Le choix de jeu est de jouer au large dans les 15 mètres opposés, avec les deux centres et le taille honneur. S'en suivent deux piquingos, le premier avec un joueur du bloc d'avant qui était avec le 10, et le deuxième avec le 13. Puis, on renverse avec à nouveau un bloc de trois avant, situé avant le 10 pour jouer après les 15 mètres. On continue sur une transformation directe en retrouvant les trois arrières et le 6 sur la zone des 15 mètres opposés. Enfin, sur la dernière phase, on retrouve un bloc de deux avant, avec un troisième qui semble détaché, peut-être en retard dans son placement, et le 10 étant cette fois-ci derrière ce bloc, prêt à jouer. Le jeu est à nouveau après la ligne des 15 mètres. Prenons un terrain et revoyons l'enchaînement des phases de jeu. Tout d'abord, une ligne de trois quarts qui va se scender en deux blocs, dont la triptyque et l'arrière va jouer au large dans les 15 mètres, avec le 6 qui vient depuis la touche se rajouter dans un second temps en soutien pour le ruck, puis bloc de trois avant après les 15 mètres. Pour retourner au large dans les 15 mètres opposés, avec l'autre bloc de trois quarts et du talonneur, ce qui compose un bloc mixte. Réenchaînement avec un bloc de trois avant après les 15 mètres. Pour, à nouveau, retourner au large avec le même bloc de trois quarts, qui intègre cette fois-ci le 6 dans l'attaque, puisqu'il est préalablement placé. Enfin, un retour avec un bloc de trois avant après les 15 mètres. On peut en déduire que les deux zones après les 15 mètres sont utilisées à dominante pour fixer la défense avec les avants. Nous l'appellerons la zone de fixation. A savoir que les deux blocs de trois avant ne sont pas figés. On ne retrouve pas forcément les mêmes dans chaque bloc, dus aux aléas du jeu, comme l'exemple des piquengos dans le couloir des 15 mètres. Puis, les deux couloirs extérieurs des 15 mètres sont utilisés par deux blocs de trois quarts. A dominante, franchir le rideau défensif. Nous l'appellerons donc zone de franchissement. Ces deux blocs peuvent être mixtes afin d'augmenter le nombre de joueurs dans cette attaque. Comme ces deux zones sont très espacées, il apparaît logique que les deux blocs de trois quarts restent figés. Mais les aléas du jeu peuvent aussi les changer. Enfin, le sens de jeu. circule en fonction de ces zones. Toujours de manière identique. Zone de fixation vers la zone de franchissement et zone de franchissement vers la zone de fixation. Regardons maintenant un enchaînement de jeu après mêlé pour voir si l'on retrouve des similitudes ou non dans le système de jeu décrit précédemment. Un enchaînement de jeu qui s'effectue dans la zone de fixation du système de jeu mais qui est joué bien évidemment pour franchir. On retrouve alors le 10 avec un bloc de trois avants et deux trois quarts non utilisés dans le lancement de jeu. On va chercher la zone de franchissement avec ses deux trois quarts soutenus par le bloc de trois avants. Puis, un jeu d'avant en 4x4 est utilisé pour revenir en zone de fixation. Ce jeu en 4x4 est sûrement utilisé car la ligne de but est proche au cas où les avants puissent se courir de suite. Cette forme de jeu permet de recréer une ligne de trois quarts complète avec le 6 qui se tient en soutien pour aller chercher la zone de franchissement et scorer. Cette séquence vient confirmer le système de jeu décodé précédemment avec une alternance sur le jeu en 4x4 pour lui utiliser une seule phase de jeu avec un bloc de trois avants. Continuons avec cette fois-ci une touche suivie d'un môle et regardons les phases qui suivent. Remarque intéressante, 95% des touches suivies d'un môle se sont effectuées avec le 6 en tant que relayeur et le 9 étant dans l'alignement. Cette exception pourrait faire penser aux Argentins qui vont jouer au large et ainsi se donner les meilleures chances d'être surperformant dans le môle. Stratégie qui ne s'avère pas trop payante puisque les Argentins ne sautent pas et jouent l'écroulement. Cependant, l'avancée du môle est significative. S'en suit un jeu dans la zone de fixation avec le 13 car les avants sont dans le môle ce qui explique cette nouvelle organisation. Les liés côtés fermés et un avant promenant du môle sont soutiens. On retrouve le 10 et son bloc de trois avants. Il va jouer au large moins clairement que les séquences précédentes puisqu'il agresse le rideau défensif sûrement car il est proche de la ligne de but. Mais on voit bien que l'idée est d'aller chercher la zone de franchissement. Le 10 reste sur le petit côté comme l'heure puis il va se replacer activement avec son bloc de trois avants. On retrouve le jeu en zone de fixation suivi d'un jeu en zone de franchissement toujours avec le 6 qui malgré les aléas du jeu essaie de se rendre disponible pour soutenir le jeu au large. Sur le retour en zone de fixation le 10 est en pris dans le ruck le 6 reste avec le bloc de trois avants. A remarquer que le replacement des joueurs est lent. On est en fin de match et la sortie du ballon du ruck est rapide. A ce moment-là le 10 n'est pas en position active de jeu. Il n'y a qu'un seul 3 quarts pour aller jouer en zone de franchissement. On le voit en bas de l'écran. Le système de jeu change avec un jeu au pré au centre du terrain avec le bloc de trois avants disponibles suivi d'un renversement pour retrouver la majorité des 3 quarts en zone de franchissement. On remarque un replacement approximatif dû aux conditions d'un match à savoir une fatigue de fin d'un match accentuée par une longue séquence de jeu. Sur la séquence suivante vu le placement du 9 le lancement était sûrement prévu directement sur les 3 quarts mais la touche n'est pas propre et le talonneur s'adapte et va directement en zone de fixation. On enchaîne par le système de jeu toujours dans cette zone. Puis on rejoue avec l'autre bloc d'avant au lieu d'aller chercher la zone de franchissement comme la fin de la séquence précédente. Le 12 et le 11 sont quasiment en train de partir pour renverser. Le 13 devra faire un gros effort pour y être. Le 9 sans jamais regarder vers le sens du jeu renverse le jeu ce qui prouve bien qu'on a une alternance dans le système de jeu. On a un bloc l'heure de 2 avant peut-être un troisième était prévu mais les aléas du jeu ne l'ont pas permis. va en zone de franchissement avec les liés les centres et le talonneur. Sur le retour en zone de fixation le 10 qui semble en retard doit forcément avoir un rôle de soutien ou de l'heure dans la zone de franchissement car il anticipe peu sur son placement suivant sachant que le bloc de 3 avant sera sollicité. puis il y a 2 avant et 2 3 quarts est-ce que l'arrière est bien placé ou non car le 10 va préférer jouer au pied sur les liés au lieu de solliciter un avant par la passe pour jouer au large. Il est gaucher il se place directement en position de jeu au pied donc il a pris sa décision avant l'action sûrement en fonction de sa ligne d'attaque vu le rideau défensif des Australiens. Prenons un terrain et revoyons l'enchaînement des phases de jeu. On distingue bien que l'enchaînement de 2 blocs de 3 avant jusqu'en zone centrale est une alternance du système. Autrement dit un deuxième choix que permet le système de jeu donnant lieu à un renversement sur la zone de franchissement du côté de la touche. Puis le jeu revient au premier système. Voici la synthèse du deuxième choix prévu dans le système de jeu. Nous avons vu que le système de l'équipe de France comporte deux choix d'enchaînement de jeu. Contre les Fidji une variante a été utilisée. Sur la contre-attaque après le Ruck la zone de franchissement est cherchée sur le petit côté. Sur le retour le 10 est placé avant le bloc des 3 avant et donc la zone de fixation est placée au centre du terrain. Puis le jeu s'enchaîne en zone de franchissement et repart sur le même principe. Cependant, cette variante démontre qu'en déplaçant la zone de fixation au centre du terrain il est plus difficile d'avancer par rapport à la ligne d'avantage car la défense a plus de temps pour monter. On le voit bien ici. Le deuxième problème est que l'espace pour aller en zone de franchissement diminue d'une bonne quinzaine de mètres ce qui favorise la défense les couloirs défensifs étant plus petits ce qui peut expliquer le choix de jeu au pied du relayeur. Voyons si le système est joué dans les autres phases de jeu. Commençons par la réception sur les coups d'envoi. Belle avancée sur la prise de balle. On a bien un bloc de 3 avant qui enchaîne en zone de fixation. Puis zone de franchissement avait d'ailleurs le 8 dans la ligne pour déplacer le jeu. Phase de fixation à nouveau. Puis zone de franchissement et le 10 passe directement à l'ailier alors que c'est le seul trois quarts de la ligne. Pourquoi ? On peut noter que le 7 est dans le couloir des 5 mètres ce qui permet à l'ailier d'être plus proche du 10 pour la passe. Mais aussi l'ailier dispose d'un avant qui de par ses qualités souplait le mieux un trois quarts. On se retrouve avec quasiment trois trois quarts qui se confirment puisque sur l'accélération de l'ailier le 7 est à hauteur. Maintenant qu'en est-il sur les renvois au 22 ? Nous retrouvons la variante de jeu alors que c'est l'argentine. Cependant le 10 ne les sollicite pas ils servent de l'heure. peut-être peut-être que la variante est utilisée stratégiquement comme l'heure sur les coups de renvoi au 22. Petite imprécision qui va aboutir sur la zone de fixation. L'arrière il y a une course rentrante. Le 10 continue l'action pour retrouver le système de jeu en zone de franchissement d'autant plus qu'il sait que trois trois quarts y sont et quand ce n'est pas une troisième lignelle on y retrouve le talonneur puis zone de fixation puis zone de franchissement avec cette fois l'arrière dans la ligne qui fait une belle passe sur un pas. Dommage que le pilier ne le fasse pas aussi pour que l'élier puisse faire son boulot de franchisseur. On revient sur la zone de fixation Enfin zone de franchissement mais avec un retour intérieur pour alterner ce qui n'apparaît pas être la meilleure solution. Finissons cette analyse par les contre-attaques dans le jeu courant. Récupération dans la zone de fixation Le ballon est écarté rapidement respectant le principe de la récupération de balles. Cependant la défense est présente Le porteur de balle agresse le rideau défensif. Dès la phase suivante le jeu se situe en zone de franchissement et sur le retour le système est bien joué en zone de fixation puis en zone de franchissement pour scorer A noter que le choix du jeu au pied est bien entendu judicieux mais que les joueurs sont bien placés pour réaliser du système de jeu si le choix avait été à la main. Nous pouvons établir l'hypothèse que contraire ce qui se dit dans la presse l'équipe de France produit un réel système de jeu qui prend en compte des zones sur la largeur ainsi qu'une circulation des joueurs. Alors pourquoi avons-nous cette impression que l'équipe de France n'a pas de système de jeu ? Sans être exhaustif on peut déceler quatre hypothèses trop de sorties du système par adaptation ou alternance les approximations dans les passes ou les placements par exemple Dans le système mis en place le jeu en zone de franchissement lorsqu'il y a un ou deux trois quarts pose des problèmes de transmission pour jouer avec vitesse dans cette zone Ces problèmes sont majorés lorsque l'équipe a perdu du terrain sur la phase précédente et ou lorsque la vitesse de sortie de balle du rec est très rapide Enfin l'homme clé Mathieu Bastorou qui est trop sollicité pour faire avancer son équipe Le centre surpuissant n'est pas toujours mis en position favorable pour exploiter ses qualités Première séquence Le ballon est gagné par la France sur l'ancien argentin ce qui s'apparente à une contre-attaque On joue rapidement en zone de franchissement L'élier supplé le relayeur qui est juste derrière sûrement par adaptation pensant que la sortie rapide ne la serait pas de temps suffisant au relayeur pour jouer son rôle Cependant le fait d'éjecter le ballon très vite favorise plus la défense que l'attaque qui presse le pilier qui décide à son tour de jouer vite au centre du terrain Résultat au lieu de poser le jeu avec son système en jouant en zone de fixation on se retrouve au centre du terrain en reculant après une belle avancée Donc le relayeur choisit l'option du renversement pour rentrer dans le système Et là encore une fois on ressort du système par alternance en sautant la zone de fixation pour jouer directement zone de franchissement La course fuyante du deuxième ligne prouve bien que ce choix est effectué avant l'action pour alterner Ce choix est payant Sur le retour en zone de fixation on voit une approximation en servant le soutien intérieur le pilier du bloc de 3 avant Approximation fallait-il encore sauter la zone Bref cela embrouillait le jeu et donc le système Puis encore une alternance avec une remise intérieure au centre du terrain On voit maintenant un jeu en 4-4 des avants en revenant sur la zone de fixation Peut-être pour revenir sur le système Cependant le Dijoux au pied au centre du terrain Cette longue séquence nous démontre bien que l'équipe de France sort et entre dans le système en permanence ce qui nous donne ce sentiment qu'il n'y a pas de système de jeu Dans la séquence suivante le jeu provient d'une touche suivie d'un môle donc utilisation d'un centre en l'occurrence Mathieu Bastaro en zone de fixation Et à nouveau une alternance car le 9 décide de renverser individuellement puis on rejoue pour retrouver la phase de fixation avec le bloc de 3 avants Pour jouer à nouveau avec Mathieu Bastaro dans la zone de fixation On saura encore du système de jeu en sollicitant deux fois le même joueur dans un temps restreint ce qui ne l'avantage pas beaucoup Ici après une touche suivie d'un môle écroulé le jeu est logiquement enchaîné par un bloc de 3 avants zone de fixation pour retrouver le système Cependant la phase d'après on continue la programmation du centre qui vient à hauteur logiquement plus vers le centre du terrain et ainsi diminuer l'espace dans le sens du jeu On retrouve encore une fois une remise intérieure Et là s'ensuit un jeu en 4x4 au centre du terrain complètement hors système et sans intention de le retrouver pour finir par un drop Ici même chose touche puis môle qui finit par un ruck Et là peut-être qu'il y a eu une rectification par rapport au Fidji car le système va bien être suivi avec un jeu en zone de fixation et un jeu en zone de franchissement Cependant l'élit venu dans la ligne ne va pas donner et on se retrouve au niveau de la ligne des 15 mètres en zone charnière en ayant reculé sur l'action Sur le retour la sortie de balai rapide Tous les joueurs ne sont pas replacés et le 10 joues avaient le seul 3 cas disponibles Mais il est difficile d'aller chercher la zone de franchissement avec des joueurs en train de se replacer malgré l'appel du 7 que l'on retrouve dans le couloir des 5 mètres Donc on va chercher cette zone sur la phase d'après avec uniquement les avants pour enfin retrouver le système mais un joueur est passé en touche Sur cette récupération de balle le ballon est vite amené en zone de franchissement Enchaînement rapide en zone de fixation Puis sur cette sortie rapide du ballon il y a une incompréhension car le 10 marche comme s'il ne devait pas jouer ainsi que les 2 3 quarts situés derrière lui Pourtant ces 3 joueurs auraient été très importants pour suivre le système La suppléance par les avants sur ce jeu au large n'est pas suffisante pour continuer le système de jeu Sortir du système de jeu n'est pas une interdiction Derrière cette mêlée le système de jeu est bien exécuté en enchaînant les zones de jeu correctement Et sur le retour le 10 s'adapte en sortant du système de façon pertinente pour jouer au pied pour son centre qui marque Le choix de sortir du système par adaptation est un choix de jeu à utiliser mais attention à ne pas en abuser Faisons un bilan rapide En reprenant 25 séquences de jeu après touche et mêlée avec une intention de produire du jeu on obtient 36% de séquences où le système est réalisé totalement alors que sur les 64% restants les joueurs sont sortis au moins une fois du système ce qui explique ce sentiment que l'équipe de France n'a pas de système de jeu collectif Si on se réfère aux essais le résultat est remarquable car l'équipe de France score 8 fois 5 sur un respect total du système de jeu ce qui confirme que le système de jeu existe bien et en plus il apparaît assez efficace Après le collectif que dire sur les individualités Sur 22 franchissements lors des 3 matchs on en retrouve 11 sur les 25 séquences de jeu après touche et mêlée dont 1 en zone de fixation effectuée logiquement par un avant et 10 en zone de fixation en zone de franchissement effectuée uniquement par des arrières Rappelons qu'il peut y avoir des avant notamment les 6, 7 et 2 en zone de franchissement En principe tout système de jeu s'appuie sur les individualités On peut donc en conclure que les individualités de l'équipe de France sont plutôt les 3 quarts avec en particulier les Elié Johan Ujie et Teddy Thomas mais aussi le centre Mathieu Bastaro qui comme on l'a vu est très sollicité voire un peu trop En résumé l'organisation principale du système de jeu se définit par 2 blocs de 3 avant intervenant en zone de fixation dont les joueurs peuvent permuter entre les 2 blocs suivant les conditions de jeu 2 blocs de 3 à 5 arrières d'un côté et de 0 à 2 de l'autre déployés pour attaquer en zone de franchissement avec là aussi une permutation possible des postes suivant les conditions une charnière 9 et 10 pour distribuer le jeu et enfin des joueurs satellites les 6, 7 et 2 que l'on retrouve en soutien sur les blocs de 3 quarts soit préplacés en zone de franchissement le plus souvent dans les couloirs des 5 mètres soit en suivant l'action de jeu en cours afin d'y intervenir la deuxième organisation moins utilisée mais bien présente reprend quasiment les mêmes blocs mais enchaîne un jeu d'avant jusqu'au centre du terrain pour renverser en zone de franchissement avec la prédominance du 6 par rapport au 7 et au 2 pour soutenir en zone de franchissement voilà nous espérons vous avoir éclairé sur la problématique du jeu de l'équipe de France 6 mois avant la coupe du monde elle utilise bien un système de jeu avec une circulation précise des joueurs dans des zones bien distinctes système de jeu logiquement construit en fonction de ses individualités